Même s'il est recommandé aux résidents de la Capitale nationale, qui ont vu leur niveau d'alerte passer au rouge, d'éviter les déplacements vers d'autres zones comme Portneuf, devenu Orange, des commerçants de la région se disent nullement inquiétés par l'impact que pourrait avoir une baisse d'achalandage touristique. Notre clientèle est vraiment dans le comté de Portneuf, assez remonte dans le comté de Portneuf. Le monde de Québec, on a des clients qui achètent chez nous, des bons clients, mais il y en a beaucoup qui c'est juste de passage. On est vers l'automne. Fait qu'on sait déjà qu'on s'en va vers une période un petit peu plus tranquille. Fait qu'écoutez, moi, je fais confiance. Kévin Beaupré croit quant à lui que si les résidents de zones rouges visitent moins Portneuf, leur absence pourrait être compensée par ceux de la région qui consomment plus localement. On reste quand même dans une zone jaune-orange, je crois. C'est sûr qu'on s'en est rendu compte depuis les derniers mois, les dernières semaines, les gens achètent beaucoup local. Je crois que ça va continuer de... ça va continuer d'être serreux puis les gens vont continuer d'encourager. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous visiter. Alors je pense pas qu'on ferme nos frontières. Les élus de Portneuf ne croient pas à la nécessité de barrages routiers. Reste que certains, comme la coopérative Vallée-Bras-du-Nord, axée sur le tourisme durable, ont demandé aux résidents de zones rouges d'annuler leur déplacement dans la région. Elle dit vouloir ainsi montrer qu'elles respectent les consignes et donner l'exemple. Le maire comprend leur message. On veut protéger les gens qui viennent ici, on veut protéger les employés de ces organisations-là et toute la population générale. Si le passage vers la couleur orange inquiète cette propriétaire de restaurant, elle dit comprendre la décision. C'est sûr qu'on peut vivre une certaine baisse, là, si il y a une diminution de la clientèle touristique, mais je pense qu'on est mieux de vivre une certaine baisse pendant un mois puis d'avoir une sécurité, une santé chez nos clients et chez nos employés. Ici Nicole Germain, Radio-Canada, Saint-Raymond.